Au cœur de la Haute-Ville, le Café Le France, quartier général du rugby au CITA. Le lieu de rendez-vous incontournable pour des générations de joueurs du FCA. Et les anciens ont réservé un comité d'accueil surprise à Jacques Brunel. Et ils sont presque tous là, les ex-coéquipiers du sélectionneur de l'équipe de France. Jean Ledroff, Henri Sistac, Michel Espier, une génération qui a vécu les belles heures du club. Autant de souvenirs pour Jacques Brunel qui, pendant 10-7 ans, a joué sous les couleurs de hoche, à une époque où le stade du Mouliens était une place forte. Ça a été difficile pour l'adversaire souvent. À cette époque-là, chaque club avait sa propre identité. Et celle du doche était d'être un club difficile, dur, rugueux. Tous se souviennent d'un Jacques Brunel arrière imprévisible, un contre-attaquant spécialiste du cadrage d'ébordement. Moi, c'est le moment qui m'a fait marquer le plus d'essai de ma carrière. Sur les côtés fermés, les deux Jacques. Jacques Forouc, Jacques Brunel. Et après, ils m'ont fait passer le ballon. Et je vais interrêtre à l'heure et à point. Sinon, je me faisais remonter les broches. Je faisais partie la plus rapide. Et puis sa force, c'est justement de rentrer dans les lignes d'attaque et dans le bon timing. On était sûr que chaque fois qu'il rentrait, c'était souvent pour un essai. Il était téméraire. Il se permettait de partir dans son ambute entouré d'adversaires, de faire une contre-attaque et remonter tout le terrain. Il faisait marquer les essais. Quelquefois, il se faisait coiffer. Mais en fait, la plupart du temps, il réussissait. Ce qui, d'ailleurs, de temps en temps, m'était horripilé un petit peu, Jacques. Parce qu'il disait, oh, oh, calme-toi. Joueur de talent, mais aussi entraîneur. Pendant 7 ans, Jacques Brunel a pris en main l'équipe première du FCA. Et dans les années 90, les Gersoies tiennent la dragée haute aux grandes équipes du moment. Les Statozé, on les a battus 5 ans de suite. 5 ans, ils sont venus là. 5 ans, on les a battus. Donc, ça a été une période aussi prolifique. Parce qu'il y avait ces résultats, il y avait l'engouement, il y avait l'instant de plein. Il y avait toute une communion. Toujours pareil, avec une identité forte. Une identité Gascogne, fière de la réussite des enfants du pays. Jacques Brunel, invité d'honneur du derby Hoche-Vic-Fesansac, tout un symbole pour le Gersois qui a commencé le rugby dans ce club amateur. 12 ans que le patron du 15 de France n'était pas revenu au stade du Moulias, alors forcément, sa présence est un événement pour le club en pleine renaissance. Et ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Tout est parfait. Le cadre est magnifique. C'est plus beau qu'à 20 même, non ? C'est même plus beau, vous savez. La pelouse est très belle, magnifique. Alors sous les yeux de Jacques Brunel, les Rouges et Blancs ont tenu à faire honneur au maillot. Un match engagé, 4 essais marqués face à une vaillante équipe de VIC. Mission accomplie pour les joueurs au site. C'est un monsieur du rugby et c'est aussi toute une image pour un club. Donc pour cette ville d'Osh, c'est quand même exceptionnel d'avoir fait passer des joueurs comme Jacques Brunel, comme plein d'autres. On a une très grosse fierté. On est tous du coin, donc c'est un vrai plaisir de se retrouver tous là face à ce monsieur aussi. 2500 personnes pour ce derby de Fédéral 3 comme aux plus belles heures du club. Le RCA renaît et renoue avec son public. C'était décidément jour de fête à Osh. Sous-titrage Société Radio-Canada